Tomb Raider, quand j'y ai joué la première fois, Lara Croft avait encore des seins pointus et je jouais sur un ordinateur qui tournait sous Windows 95. Elle, elle joue à des jeux vidéo. Oui, messieurs et dames, évidemment, j'adore ça, j'ai toujours aimé ça, j'y joue toujours, j'y ai beaucoup joué et je suis fan de Lara Croft. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Tomb Raider, le remake de l'adaptation du jeu vidéo du même nom, réalisé cette fois par un réalisateur norvégien au nom imprononçable que du coup je ne prononcerai pas et avec l'actrice Alicia Vikander dans le rôle de la très très belle Lara Croft. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous rappeler le contexte, Tomb Raider c'est une série de jeux vidéo qui était d'abord une production française rachetée par le géant Square Enix au début des années 2010. Avec les nouveaux jeux, on a donné une nouvelle orientation au personnage de Lara Croft aussi finalement. On n'a pas tout gardé du personnage original et là je fais bien sûr référence à la taille de ses seins et on l'a considérablement rajeunie et on a un peu modifié ce qu'elle symbolise. Pour moi quand j'étais petite Lara Croft elle était hyper badass, elle était hyper bien gueulée, elle était archéologue ce que je trouvais être un métier hyper cool, elle avait des flingues, c'était elle l'héroïne, elle avait des missions de ouf, elle tirait à deux mains avec des guns sur des tyrannosaures, j'en pouvais plus, c'était génial. J'ai toujours adoré ce jeu qui est, on va le dire, complètement irréaliste. Donc pourquoi ne pas avoir aussi une héroïne qui soit complètement irréaliste ? Moi quand j'étais gamine ça m'a jamais choquée que Lara Croft elle soit hyper bien gueulée avec une grosse paire de hunces. On va le dire très clairement, moi j'ai toujours trouvé ça cool, même si je suis une fille, jamais je me suis sentie offensée par un tel personnage. Que ce soit finalement le fantasme d'un tel mec, très bien, pourquoi pas ? Le jeu est de toute façon complètement improbable, enfin voilà, comme je le disais vous tirez sur des tyrannosaures dans le premier. On peut donc tout à fait avoir une héroïne qui ne soit pas ancrée dans la réalité et qui ne ressemble pas forcément à n'importe qui. Là où je veux en venir avec tout ce blabla pour commencer cette critique, c'est que déjà pour moi la Lara Croft qui est dépeinte dans ce film, bah c'est pas la Lara Croft que de mon coeur on va dire. C'est pas celle que je préfère. Mais je conçois très bien qu'elle soit complètement en accord avec le personnage du jeu de 2013. Ce que j'en sais c'est que l'histoire du film correspond tout à fait à l'histoire de ce jeu là. Je vais rester un peu plus longuement sur le personnage parce que pour moi c'est quand même un élément clé du film. Le personnage de Lara Croft a évolué dans les jeux vidéo. On est passé d'une nana hyper bien gaulée, bon alors dans des graphismes qui bien sûr maintenant feraient rigoler la terre entière, mais voilà, une nana, une vraie femme avec des courbes ok presque irréelles qui ensuite est devenue dans les opus des années 2010, plus une jeune femme en quête un peu d'identité et avec beaucoup moins d'attrait physique très très visible. Voilà. Au début des années 2000, on a eu les deux films avec Angelina Jolie qui portraillait Lara Croft. Elle était idéale pour le personnage, ça personne ne l'a jamais renié. Elle était grande, avec des courbes affolantes, elle avait un véritable charisme. Alors ok, les films sont presque à mourir de rire on va dire tellement ils sont anecdotiques, mais c'était à l'époque un vrai clin d'œil aux jeux vidéo, il y avait très peu d'adaptations de jeux vidéo à l'époque, voilà. C'était vraiment du fan service. Allez-y avec Ander maintenant. Je trouve que c'est une très bonne actrice, je trouve qu'elle joue bien son personnage, mais pour moi j'ai eu du mal à voir dans ses traits Lara Croft. Pour moi, elle est trop petite, trop fine, elle a un visage très jeune je trouve, et j'avais du mal à accrocher avec ça. Pendant tout le film, je me suis dit c'est pas Lara Croft, c'est pas Lara Croft, mais si c'est la Lara Croft de 2013, ok bon peut-être, mais pour moi ça reste pas Lara Croft. En plus, on commence le film à nous montrer qu'elle sait pas vraiment ce qu'elle veut faire dans la vie, qu'elle fait pas d'études, qu'elle est courcie à Deliveroo, donc elle fait très bien du vélo, elle adore le sport, etc. Mais pourquoi elle adore le sport ? La Lara Croft qui est archéologue a des motivations pour être extrêmement badass, elle sait qu'elle va devoir explorer des tombeaux, elle le sait déjà ça. Donc c'est pour ça qu'elle est entraînée, elle s'entraîne. Là, pourquoi cette Lara Croft-là de 2018, elle fait du sport ? On sait pas trop, certainement parce que c'est une fit girl et que ça a la mode d'être healthy, peut-être. Voilà. Donc on nous débarque avec ce personnage-là, on nous explique deux ou trois trucs, le film est assez longtemps à démarrer, « Ah tiens, finalement, elle a du mal à payer son loyer, mais en fait, c'est parce qu'elle est blindée. » Mais comme son père a disparu et qu'elle veut pas signer les papiers de reconnaissance, d'absence, elle peut pas toucher l'héritage, donc elle est pauvre. Et là, elle se dit « Ah mais tiens, si finalement, j'allais le chercher, maintenant que je sais extrêmement bien faire du vélo. » Ok ? Donc, sur un coup de tête, elle se casse, elle y va. Les motivations, là aussi, sont quand même assez floues, tirées par les cheveux, enfin voilà. D'un coup, elle retrouve un truc comme si elle avait jamais cherché avant. Déjà, ça m'embête. Enfin, elle part, l'histoire commence et on a le droit à quelques scènes qui sont les meilleures du film. Donc, c'est la scène du bateau et la scène de l'avion, voilà. Que d'ailleurs, sont aussi présents dans le jeu vidéo duquel l'histoire est tirée. Ça, ce sont les meilleures scènes du film parce que ce sont les plus prenantes, les mieux travaillées, il y a un vrai impact sur le spectateur. Enfin, moi, je me rappelle avoir retenu mon souffle dans la salle de cinéma sans aucun problème durant ces deux scènes où je me suis dit « Ah ouais, là, il y a quand même un truc, c'est franchement bien foutu. » Ça me dérange pas qu'on reprenne l'intrigue d'un jeu vidéo mais si c'est vraiment prenant en film parce que là, ça l'est pas trop. Il y a plein de trucs qui tombent complètement à côté de la plaque. Elle arrive sur cette île donc pour chercher son père ou peut-être ce qui reste de son père, ce qu'elle va trouver. Et là, elle tombe sur un gars qui donc fait déjà des recherches pour retrouver le tombeau qu'elle cherche et le mec lui dit quand même « Je suis tout seul sur cette île, je ne parle à personne. » Mais il a une équipe de 50 gars qui creusent avec lui. Donc on est là en train de se dire « Mais attends, il ne les voit pas les autres gens ? Il est fou ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça ? » Mystère, je cherche encore. C'était incompréhensible. Il y a plein de trucs dans l'intrigue qui tombent bas à la plat, qui sont mal amenés, mal exploités. Tout ce qui se passe ensuite dans la pyramide et sans intérêt, c'est du vu déjà vu, des pièges, des pics, des machins. On a l'impression de voir Indiana Jones au féminin. Alors, ok, c'est comme ça que c'est le jeu. Mais dans le jeu, je joue. Donc, je suis impliquée dans ce que je fais. C'est moi-même qui cherche, c'est moi-même qui évite les trucs. Enfin voilà, ce genre de problème qui vais tuer les mecs qui sont planqués derrière des trucs. Ok, mais là, franchement, je regarde ça et je ne suis pas dedans. Je ne suis pas impliquée. J'ai envie de lui dire « Lara, tourne à gauche ! » Je ne peux pas. Ce n'est pas moi qui ai les manettes. Il y a un truc qui était marrant et vous me direz si ça vous a fait le même effet. Mais il y a plusieurs fois où Lara Croft saute dans le vide avec vraiment les bras tendus en avant comme ça, enfin dans une position qui est complètement non naturelle. Et je me suis demandé, alors c'est peut-être moi qui ai des liens, mais je me suis demandé si ce n'était pas un hommage au premier jeu où justement Lara sautait comme ça dans le vide pour pouvoir s'accrocher à la première corniche. Franchement, le saut est tellement bizarre que je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport. A vous de me dire si vous l'avez vu ou pas. L'histoire, on s'en tamponne bien le coquillard aussi. Toute l'affaire de Imiko, qu'est-ce que c'est que ce tombeau ? Pourquoi ? Ça serait grave pour l'humanité. On n'en a rien à carrer et très franchement, on nous l'explique à peine. Donc voilà, la menace n'est pas au rendez-vous. On peut le dire, on sait très bien comment tout ça va finir. L'évolution même du personnage de Lara, enfin, on comprend bien que c'est à ce moment-là qu'elle devient vraiment Lara Croft. Je ne sais pas si on peut appeler ça une origin story ou quoi, aucune idée. En tout cas, c'est le premier volet peut-être d'une saga plus longue avec Alicia Vikander, peut-être. Pour résumer en quelques mots, ce Tomb Raider-là, c'est un film d'aventure sans saveur. Alors attention, ce n'est pas un avet, ce n'est pas le pire film que j'ai vu de l'année. J'en ai vu d'autres dans le style qui étaient bien plus mauvais que celui-là. C'est sauvé par le fait que Alicia Vikander joue très bien, je trouve, malgré que pour moi, ce ne soit pas une véritable Lara Croft, mais ça, c'est mon opinion personnelle. C'est sauvé par deux, trois scènes majeures du film qui sont vraiment bien exécutées ou c'est vraiment prenant pour le spectateur. Malheureusement, on s'emmerde assez vite, notamment dans la pyramide. Les enjeux sont très, 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 très faibles. Il n'y a pas d'autres mots et du coup, c'est carrément, on va vite l'oublier, quoi. Voilà, donc, pour ce Tomb Raider 2018 avec Alicia Vikander, ça m'a quand même presque donné envie de rejouer aux jeux vidéo, mais du coup, pour pouvoir résoudre les énigmes moi-même et ne pas regarder quelqu'un d'autre le faire. Je vous invite donc à commenter cette vidéo, surtout si vous avez vu le film pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook, Twitter, Modcaster, et sur ce, je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio